C'est en 1903 qu'est née la première moto Harley Davidson, sortie tout droit de l'imaginaire de William Harley et Arthur Davidson. On voit ici Walter, le frère de Arthur, posé fièrement aux côtés de la Silent Grey. 118 ans plus tard, c'est peut-être par superstition que Harley Davidson reprend les bases avec le lancement de son vélo électrique. Je vous propose de le découvrir et de prendre son guidon à mes côtés. Allez, c'est parti ! C'est la marque Serial One qui propose deux modèles de vélos propulsés par Harley Davidson. Le modèle présenté sur la page d'accueil est le Mosh Tribute. C'est une série limitée, en hommage au modèle Number One, premier vélo motorisé de la marque en 1903. On a deux modèles proposés, le Rush et le Mosh. La consonance française n'est pas forcément bien choisie parce que je le trouve plutôt beau ce vélo. Deux modèles déclinés dans différentes versions. Un modèle qui sera un peu plus abordable en termes de tarifs et un modèle un peu plus élevé évidemment avec des options différentes pour chacun. Je vous propose de prendre connaissance des différentes caractéristiques de ces deux vélos avec le comparateur de modèles. La tarification va de 3 799 $ à 5 999 $. Ouch, ça pique mais on est là sur du vélo haut de gamme. Bon oubliez aussi les vitesses maximum. Ici on est sur du miles par heure donc ce sont les vitesses qui sont autorisées aux Etats-Unis. Donc 20 miles pour la plupart des modèles et 28 miles pour le plus puissant. En France, norme européenne oblige, on est limité à 25 km heure. Le vélo est décliné donc en plusieurs tailles. Vous pouvez trouver forcément le vélo qui vous convient au niveau morphologique. Les moteurs électriques sont des Brose. C'est une marque référence en la matière. Et la puissance va de 529 à 706 watts heure. Donc cela justifie la différence de tarif qu'on peut avoir d'un modèle à un autre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le driver train. Soit on est en freewheel sur l'entrée de gamme ou en automatique CVT pour les vélos un peu plus haut de gamme. Il y a une grosse différence avec le freewheel. Ce sont vos jambes qui prennent le relais au-delà des 25 km heure. Donc c'est à vous de propulser le vélo pour dépasser cette vitesse de 25 km heure. Avec l'automatique CVT, il y a comme une boîte de vitesse en fait qui va prendre le relais quand on atteint les 25 km heure et qui va réguler la force de pédalage. Avec ce système, aucune sensation de lourdeur au niveau du pédalier lorsqu'on atteint les 25 km heure. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière sur tous les modèles. Un phare à l'avant, des feux de position à l'arrière et même les feux stop. Et les accessoires qui vont varier suivant les modèles sont les garde-goûts, les portes bagages et la présence ou non d'un compteur digital. Donc ça, c'est le modèle que j'ai essayé. C'est un modèle entrée de gamme, mais je le trouve plutôt sympa. Et restez bien jusqu'à l'essai puisque vous allez voir, il y a une petite particularité Harley-Davidson qui n'existe sur aucun autre vélo à ma connaissance. On voit ici le modèle Rush City Speed, le modèle le plus haut de gamme en termes d'accessoirisation. On a les garde-boue, deux portes bagages, un à l'avant et un à l'arrière, le compteur digital et sur l'essuie arrière, on voit la présence du boîtier Automatics VT. Bon, assez parlé, je vous propose d'enfourcher la bête. C'est parti. Le vélo Harley-Davidson. C'est beau, peinture noire mat. Super, super. Le logo. Et alors là, la courroie, c'est quand même... C'est fort. C'est l'identité, quoi. Donc, pas de suspension, c'est les pneus qui font suspension. Frein, disque arrière, frein, disque avant. Allez, je vais l'allumer. Donc là, quand je l'allume, un petit bouton ici. Voilà. Donc là, on a le logo Harley, enfin, number one, en tout cas, qui apparaît sur le devant. Ici, on a l'indicateur de puissance. L'indicateur de puissance. Là, je peux l'augmenter. Là, je suis à fond. Je ne sais pas si on voit bien, si on voit. Voilà. Ou alors, on dit milieu. Petite puissance, grosse puissance. On va faire petit pour commencer. Et on n'oublie pas que le frein avant est ici. Frein avant à gauche et frein arrière à droite. Allez, c'est parti. Ah ouais. Alors là, je suis à puissance minimum. Mais je sens déjà l'assistance. Alors, frein arrière, c'est pas mal, ça. On va éviter le frein avant. Voilà. Là, c'est un peu raide, forcément, puisque c'est un vélo de ville, m'a-t-on dit. Du coup, modèle de ville, ça veut dire haute suspension. Donc, un peu raide, quoi. Allez, je vais augmenter un peu la puissance, là. Là, je suis à puissance max, là. Ah oui. Ah ouais. C'est énorme. Ah ouais, c'est génial. Ah ça monte. Ah ouais. Putain, ça accélère. De l'eau. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça emmène après le petit coup de pédale, là. Ah ouais, ça freine très fort. Frein disque à l'arrière et à l'avant. Ça freine hyper fort. Bon, j'ai pas d'indicateur, il n'y a pas de compteur de vitesse, donc je sais pas, mais a priori, on est bloqué à 25 km heure. C'est la réglementation européenne qui veut ça. Donc, limitation à 25 km heure, mais on sent que ça peut envoyer beaucoup plus. Alors, en fait, là où c'est saisissant, c'est vraiment les premiers coups de pédale. C'est pas mal, franchement. Franchement, c'est sympa. Putain ! Le bruit ! Le bruit ! Ce que j'ai aimé, son design, sa simplicité d'utilisation, la transmission par courroie hyper silencieuse et sans risque de tâcher son pantalon. Ce que j'ai moins aimé, l'absence de suspension qui restreint une utilisation urbaine. Pour conclure, rendez-vous dans 118 ans pour voir l'évolution de ce vélo électrique. En attendant, je le mets sur la liste du Père Noël. Et toi, tu n'oublies pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez, ciao !